Disons-le très clairement, l'abolition est largement majoritaire dans le monde aujourd'hui. Et le mouvement ne s'arrête pas. Il n'y a pas de recul en arrière, non. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à Strasbourg pour relever les réserves qui interdisaient aux justiciables français de saisir directement la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui était un progrès très grand dans notre droit. Et l'accueil fait par l'Assemblée parlementaire à Strasbourg a été enthousiaste. Enthousiaste. Véritablement, la tonalité générale était, enfin, la France retrouve sa place au sein du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire en tête des libertés. Voilà. Alors, je n'ai gardé un très vif souvenir. À l'étranger, bien sûr, c'était en fonction de l'égislation nationale. Mais disons-le, c'était une nécessité pour la France d'abolir. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire, les idées, nous avons beaucoup compté. Et si les Français mettent autant la littérature qu'ils se plaisent à le dire, nous aurions été les premiers à abolir la peine de mort. Hugo, à cet égard, demeure de très loin, le premier des abolitionnistes en Europe au XIXe siècle. Depuis lors, nous avons pris notre place là où elle devait être, c'est-à-dire en tête, dans le peloton de tête, ceux qui conduisent la lutte pour l'abolition universelle. Et notamment avec nos amis européens, nous sommes là très ardents. Et notamment quand il s'agit des moratoires sur la peine de mort, c'est toujours l'Union européenne qui dépose, toujours, qui dépose la motion. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il suffit de considérer les 47 États aujourd'hui européens, dont le Conseil de l'Europe. Tous sont abolitionnistes. Il n'y a qu'un État en Europe. Il faut bien le dire, un continent marqué par le son, les épreuves et la mort. Il n'y a qu'un État, et c'est tellement significatif, c'est la Biélorussie. Le seul de tous les États européens à recourir encore à la peine de mort. Et c'est le dernier des dictatures à l'intérieur de l'Europe. La lutte pour l'abolition, elle a été internationale dès le départ. Et c'est vrai que l'Europe en a été le foyer intellectuel. C'est vrai aussi que vous avez de l'origine des grands États d'Amérique du Sud qui ont œuvré pour l'abolition. Aujourd'hui, les choses sont simples. Je me souviens que quand nous avons aboli en France, nous étions le 36e État dans le monde à abolir. Aujourd'hui, vous en avez 108 membres des Nations Unies qui ont aboli par rapport à 36. Mais vous avez en outre ce qu'on appelle les abolitionnistes de fait, c'est-à-dire des États dans lesquels, faute de courage politique ou en présence de difficultés religieuses, on ne pratique plus la peine de mort, mais on n'ose pas abolir. Alors, ce sont des abolitionnistes de fait, dans cette catégorie, plus d'exécution depuis, disons, moi, je dirais, même 15 ans, vous en avez 35. Le total abolitionniste en droit et abolitionniste en fait, ça vous représente à peu près 145 États dans le monde. Nous agissons, vraiment, l'Union européenne agit toujours en tête quand il s'agit de l'abolition, que ce soit dans les assemblées internationales, particulièrement à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi au Conseil des droits de l'homme. Il n'y a aucun doute, l'abolition aujourd'hui, c'est la loi européenne. Je dirais que, quand vous regardez le continent américain, l'abolition est quasiment acquise partout, depuis le Canada jusqu'au Chili. qui ne font exception que quelques États des États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Amérique en tant que puissance fédérale. Là, je tiens à le marquer aussi, même si le président, le dernier président sortant des... a été... a venu marquer son départ à coup d'exécution, le nombre des États à l'intérieur des États-Unis, et ce sont les États dont dépend la législation pénale dans chaque partie des États-Unis. Je laisse de côté l'État fédéral, mais le problème de la peine de mort s'inscrit dans le cadre des différents États, et bien le nombre des États abolitionnistes au sein des États-Unis n'a cessé de croître, et ce sont les plus grands. J'ai pensé que la Californie était à la veille d'abolir. Ça ne s'est pas fait, mais ça se fera de façon imminente. Dans tous les États où on respecte, autrement que simplement dans les discours, les droits de l'homme, vous avez inévitablement l'abolition. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit au respect de la vie. Et par conséquent, il ne peut pas y avoir de révérence à l'égard des droits de l'homme qui s'accompagnent d'exécutions. C'est impossible. Il y a de contradictions là que je dirais véritablement aux États-Unis et l'Amérique. C'est pour ça que je suis convaincu que cette grande puissance à son tour verra l'abolition. Mais il faut du courage politique. Il faut du courage politique parce que il y a une culture de la mort qui est très prégnante. Une peur de la mort qui existe chez tous les êtres humains. Et l'idée que le criminel va s'arrêter en route parce qu'il aura peur de la mort est une idée fortement enracinée. Alors, on appelle ça justice. C'est pour ainsi que les choses sont en vérité, avec ou sans peine de mort, la criminalité sanglante suit son cours. Et pour d'autres raisons que la fascination ou la peur de la mort. La marche vers l'abolition universelle, j'ai évoqué les progrès considérables dans les dernières années, dans les dernières décennies. Ça s'accompagne, il faut le souligner, d'accords internationaux. Alors, pourquoi je tiens à le dire ? Parce que quand vous avez à l'intérieur de l'Union européenne un... qui régit comme l'ensemble des pays d'Europe, le pays du Conseil de l'Europe, par la Convention européenne des droits de l'homme, quand vous avez une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme de la peine de mort en tant que châtiment cruel, inutile et dégradant, évidemment, c'est très riche de conséquences. Il n'est pas possible pour un pays d'Europe de s'affranchir de ce que décident les cours et particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme. Nous sommes arrivés à un point à cet égard de conscience judiciaire où, à ma connaissance, il n'existe pas de magistrats de haut rang qui accepteraient de siéger dans une cour internationale s'ils essaient pratiquer la peine de mort. Et le plus saisissant à cet égard, c'est la dernière année, c'est la Cour pénale internationale. Quelle est sa compétence ? Les pires crimes, les crimes contre l'humanité. Eh bien, vous avez à cet égard dans le traité de Rome un refus de prendre en compte la peine de mort parce que sinon, on n'aurait pas pu juger. Mais elle est hors de notre société. Dans l'ordre juridique, les traités internationaux priment les lois internes. Et pour prendre le cas de l'Europe évidemment, la Convention européenne des droits de l'homme et son mise en œuvre par la Cour européenne des droits de l'homme privent le droit interne. Ce qui interdit à chacun des États de rétablir la peine de mort. c'est une notion juridique essentielle, mais rarement perçue par les femmes et les hommes politiques. de la Cour européenne et les hommes politiques sont très fortes. C'est une notion juridique